Nous sommes dans Charlevoix. Ici, sur les rives du fleuve Saint-Laurent, à flanc de collines, s'achève un chantier qu'on n'avait pas connu depuis 100 ans. La construction d'une voie ferrée. Cette voie ferrée servira désormais aux transports d'un passager, surtout des touristes. La nouvelle planche de Salut du Père. Nous, on cherche à se réapproprier la voie ferrée. Et c'est sans surprise, d'ailleurs, qu'on travaille avec eux pour dire comment est-ce qu'on peut aider les Québécois, mais aussi les touristes internationaux de passage chez nous à se réapproprier la voie de façon différente, en repensant les façons de faire. C'est un peu ça le défi qu'on se pose. Le nouveau train touristique de Charlevoix est le dernier né d'un important projet récréotouristique de 230 millions de dollars du groupe Le Massif. La recette du train touristique du Massif de Charlevoix repose essentiellement sur deux aspects. Le premier, qui est probablement le plus important, c'est la synergie des paysages. On a vraiment travaillé à ce que les voitures aient une grande fenestration, plus grande que la moyenne dans les trains touristiques, parce que justement, c'est une voie ferrée qui est spectaculaire. On parle de 140 kilomètres entre Québec et la Malbaie, dont 80 % se passent vraiment sur le bord de l'eau. Mais pour y arriver, il faut d'abord remettre la voie ferrée à niveau, dans tous les sens du terme. Et le chantier est colossal. Nous, on a eu un mandat de refaire la voie ferrée, de réfectionner la voie ferrée. Puis, dans le mandat, il fallait qu'on s'organise pour augmenter les vitesses, parce que les gens du chemin de fer à Charlevoix et du groupe Le Massif voulaient augmenter les vitesses, installer un service des trains passagers. Écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on investit 18 millions dans la réhabilitation de la voie ferrée, pour s'assurer justement qu'elle soit mise à niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait différents objectifs qui étaient poursuivis par cet investissement. Tout d'abord, la limite de vitesse sur l'ensemble du territoire était de 30 000 à l'heure, mais il y a certains endroits où on ne pouvait pas aller plus que 10 000 à l'heure, parce que ce n'était pas dans des conditions assez optimales. Un facelift, c'est exactement ce que c'est qu'on a fini par faire ici. On a eu la visite d'une voiture test, qu'on appelle, qui nous fait la géométrie de la voie à la longueur de la subdivision. Suite à ce passage-là, elle, elle nous dit qu'il y a quelques défauts qui ont sorti, des défauts de voie. Construire une voie ferrée a toujours demandé de la part des ingénieurs, quelques prouesses technologiques et un savoir-faire sans faille. Encore plus vrai lorsqu'on s'attaque à une région montagneuse comme Charlevoix. Le défi est alors double. Alors, on est à Flamme-Montagne sur le côté gauche, le fleuve sur le côté droit, et là, on va passer des petits villages et des endroits où il y a des accès uniquement que par la voie ferrée. Des villages pêchés, on passe à travers quelques tunnels également qui ont été bâtis à main d'homme. Donc, c'est vraiment incroyable. Après Guy Laliberté dans l'espace, son ami et cofondateur du Secure du Soleil, Daniel Gauthier, a lui aussi de hautes aspirations, mais sur Terre cette fois. Guy Laliberté investira 10 millions sur les 230 prévus dans un projet de construction d'un hôtel notamment et d'un service de train touristique entre Québec et la Malbaie. Donc, le train s'est imposé naturellement par le simple fait qu'elle est là, au pied de la montagne, et là, à Baie-Saint-Paul, et elle fait partie intime de l'histoire de Charlevoix. Alors, pour nous, c'est une façon aussi de se réapproprier non seulement le fleuve, la montagne, mais la voie ferrée qui est là. Et c'est très triste quand on voit un peu certaines voies ferrées qui sont laissées à l'abandon dans ce pays qui a été, comme on sait, formées et forgées sur le rail. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ramène le patrimoine de Rodolphe Forgette qui a bâti cette voie-là au début des années 1900, en fait, il y a 100 ans. Le premier mandat qu'on avait, c'était d'augmenter les vitesses du service et passagers et marchandises. Puis le deuxième volet qu'on avait, c'était d'augmenter la capacité portante des voies ferrées. Pour faire ça, il fallait faire un programme de réhabilitation de voies ferrées qui était assez élaboré. De fait, les travaux sont importants. Il faut procéder au remplacement de plus de 25 000 traverses et de 21 kilomètres de rails, en plus de poursuivre l'enrochement qui va protéger le Ramblais qui supporte la voie ferrée. Il faut aussi réhabiliter 78 ponceaux et 24 ponts, rien de moins. Il faut savoir que Charlevoix n'en était pas à ses premières histoires d'amour avec le train. C'est grâce au train que la région est sortie pour de bon de son isolement géographique, quelque part au tournant du dernier siècle. On voyageait réellement avec les bateaux. Mais il restait... Il y avait un traversier qui existait. C'était Brésilas, le Champlain. Fait que les gens connaissaient ce traversier-là. Ils allaient prendre le traversier qui partait de Pointe-au-Pique ou de la Malbaie, puis ils se rendaient à Rivière-Ouelle. Là, ils allaient joindre le chemin de fer intercolonial, pour qu'ils pouvaient se rendre à Montréal. Le salut de Charlevoix passera alors par les mains de la bonne Sainte-Anne, lorsqu'on décide, en 1909, de prolonger la ligne de chemin de fer reliant Québec à Sainte-Anne-de-Beaupré jusqu'à Clermont, dans Charlevoix. Le périnage était organisé. Éventuellement, la Malbaie a commencé à fonctionner en 1909, et puis il y avait des trains d'excursion qui étaient organisés. C'est fait que c'était très échanté. C'était un train de bandier dans un sens, parce qu'ils ramoussaient tout le monde ensemble. Et puis, ce qui est arrivé, ils ont transporté presque 85 millions de personnes à partir de 1889 jusqu'en 1959. À cette époque, la construction de lignes de chemin de fer relevait très souvent de l'exploit technique et de la débrouillardise des ingénieurs. Au Québec, on a des phénomènes similaires, dans la région de Charlevoix, par exemple, mais où on a vu à la fin du 19e siècle des trains touristiques qui, en théorie, auraient dû se rendre jusqu'à Tadoussac. Un autre qui était en fait par le sénateur Forgette, si je me rappelle bien, avait été fondé comme un complément à celui-là. Et lui, devait se rendre jusqu'au Saguenay. Et ils n'ont jamais été capables, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi parce que c'était tellement complexe de construire dans ces coins-là, dont le relief est beaucoup plus accidenté, parce qu'un chemin de fer, son but, pour être rentable, c'est d'avoir le parcours, non pas le plus court, mais le plus plat. Alors c'est sûr que déboiser, c'est un coût, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ça va être perforer des montagnes, donc des tunnels, ou tout simplement faire sauter littéralement des montagnes. Le Québec est ceinturé de grandes routes ferroviaires qui ont permis la naissance des régions éloignées. Avec eux, les trains transporteront la croissance, la colonisation, le modernisme et un petit catalogue qui passera à l'histoire. La ligne de chemin de fer de Charlebois est d'une longueur de 148 kilomètres et relie la ville de Clermont à la ville de Québec. Elle existe depuis 1909. On procède aujourd'hui à la soudure thermique des rails. L'avantage qu'il y a des soudures immunothermiques, c'est que ça enlève les fameux joins, les abous de rails, les boulonnés. À toutes les 39 pieds, si vous prenez le train, ça fait bang, 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 bang. Tandis que là, c'est du rail continu, vous n'entendrez pas ça. Cette étape survient lors de la normalisation de la voie. Ce processus vise à réaligner correctement les rails qui, avec le temps, se sont déformés sous le passage répété des lourds wagons. Les rails se déformeront aussi au gré des variations de température. C'est le phénomène de dilatation des rails. Même le rail, sur un stand à côté, il va mesurer 39 pieds, mais par 30 fois, il va peut-être mesurer 38 et 11,5. Il va perdre 2,5 pouces juste pour une longueur. Aussi l'été, mais il ne va pas boister de 39. à 39,4, 39,5. Ça, c'est juste sur 39 pieds. Alors, quand des chemins de fer mesurent sur 100 000 de long, c'est important que la dilatation soit faite en conséquence du chemin de fer, sinon il pourrait avoir des troubles l'été. La voie ferrée est constituée de points millières. Alors, ici, on trouve 26,3. Et puis, ils m'ont dit qu'au 26,3, il y avait une normalisation de la fer enlevée 3 pouces de rail. Donc, j'ai arrivé à l'endroit qui m'ont dit, je coupe, j'enlève le 3 pouces de rail. À partir de ce moment-là, j'ai des employés de chaque côté. Ils vont enlever les anticheminants, les crochets qui retiennent la rail de chaque côté de la traverse. Ils l'enlèvent sur 800 pieds de chaque côté pour permettre, lorsqu'on va installer le respirateur, de tirer exactement au pouce ce que le soudeur a besoin pour faire sa soudure. OK, il fallait partir. À l'aide d'un puissant système de dilatation hydraulique, les deux bouts de rail seront alors remis dans leur position initiale. Il ne restera qu'un espace de 3 mm entre les rails. C'est là que se logera la soudure. C'est des dents qui se ferment sur la rail. Et puis, ça tire la rail assez fort pour la ramener. Là, le matin, on est parti de 4 pouces. Parce que lorsque j'ai dit que j'avais enlevé 3 pouces, il faut rajouter 1 pouce pour l'épaisseur de la soudure qui va être effectuée. Parce que sinon, si on enlève 3 pouces, on ferme 1 pouce, on soude, il y a encore 1 pouce de trop. Le procédé de soudure thermique d'un rail de chemin de fer est spectaculaire. Mais l'étape est surtout cruciale. La moindre fer dans la soudure, et c'est la catastrophe. Première des choses, il faut prendre un tape à mesurer, vérifier s'il y a bien 1 pouce, 1 pouce et un 8. S'il y a plus que ça, il faut rétrécir l'ouverture. S'il y a moins que ça, il faut que l'ouverture soit 1 pouce minimum et 1 pouce et un 8 maximum. C'est obligatoire pour que, quand on allume la fameuse charge, pour que le procédé se fasse adéquatement pour avoir une qualité de soudure excellente. Si on peut faire ça, on peut avoir un doute, puis l'hiver, il peut avoir des problèmes aussi. Ça, c'est important. Après s'être assuré du parfait alignement des rails, on installe alors le moule qui permettra de chauffer les deux rails. On veut ainsi éviter un choc thermique qui pourrait créer des fissures dans la soudure. Quand arrive le temps d'ajuster quand on commence à chauffer, on installe le fameux brûleur, on l'allume, puis c'est du propane. C'est le coup qui est bien installé, la hauteur est correcte, etc. 5 minutes de chauffage. Ça ne veut pas dire que le bout des rails va être rouge. C'est 5 minutes chronométrées puis ils sont bien chauffés à la température idéale. Enfin, on met en place le four à soudure, un pot de briques réfractaires dans lequel on insère un mélange de poudre d'alliage et de poudre incandescente. Avant de mettre le creuset, j'ai un fameux bloc qu'on appelle un bloc diviseur qu'on rentre dedans pour quand la soudure va descendre. La soudure ne descendra pas direct dans le fond. Elle va faire le tour comme ça. Et après ça, on prend le creuset, on le met dessus, on le s'ajuste comme il faut qu'il soit centré, on lève le fameux couvert, on prend l'allumette, on l'allume comme un feu d'artifice, on le met là pour l'activer, on le met dedans. Ça prend à peu près 20 secondes. Puis tout ce qui est dans le fameux creuset est liquide à environ 5000 degrés Fahrenheit. Par réaction chimique, le mélange devient de l'acier en fusion et tombe au fond du moule sur les rails, sous une température extrême de 2000 degrés centigrades. Il faut attendre 5 minutes encore, parce qu'il est encore liquide. On attend 5 minutes, et après ça, on peut commencer à démouler. La fusion proprement dite est brève et la soudure se refroidit très vite à l'air libre. On démoule alors les rails et on tranche le métal excédentaire encore chaud. La soudure sera ensuite meulée 24 heures après sa réalisation. Pendant ce temps, sur le chantier de Charlevoix, les travaux avancent à Pogéa. À un moment donné, on a dû faire de l'enrochement pour s'assurer de bien solidifier la voie ferrée. Ici, les ouvriers s'affairent à niveler la voie ferrée avec du ballast. C'est du concassé, c'est une pierre nette qui aura une certaine dureté. Le fournisseur qui nous fournit le ballast doit faire évaluer son granit pour s'assurer qu'il rencontre les normes du chemin de fer. Et la grosseur, ici, on a les chemins de fer des lignes secondaires. On demande de 3 quarts de pouce à 2 pouces. Sur les lignes plus importantes, c'est 3 quarts à 2 pouces et demi, un ballast plus gros qui draine mieux. C'est plus de 500 voitures, 500 wagons pleines de galions qui sont venus. Donc, c'est vraiment dans les 12 à 18 mois des travaux que ça a duré. Les gens qui habitent la côte de Beaupré ou dans Charlevoix ont vu la machinerie passer. Et ça faisait longtemps qu'ils ne voyaient pas des travaux de cette envergure-là. Le compactage de ballast à chaque traverse, il faut qu'il soit fait. Et si on donnait deux coups par traverse, c'est mieux. Une meilleure compaction, c'est plus solide. Et pour votre information, on a environ 3000 traverses par mille. Et rien n'est laissé au hasard. Surtout lorsqu'il vient le temps de prendre une courbe. La moindre erreur de calcul serait fatale. Tout dépendamment du degré de courbe, d'élévation, surtout d'élévation qu'on a, si on a 3 pouces, ça nous prend une certaine distance. On ne peut pas faire la transition rapidement parce que là, les wagons pourraient dérailler. Parallèlement aux travaux sur le terrain, il faut aussi remettre sur les rails les wagons qui assureront le transport des touristes dans des conditions sécuritaires et panoramiques. Donc vraiment, on s'assure que les voitures sont mises à nu. Et là, on va recommencer à les construire, les peindre, mettre les bancs. Les prototypes ont été choisis tout récemment. Alors, on a vraiment passé les étapes des choix, des tissus, ce qui va être à l'intérieur. On a enlevé la mezzanine. C'est donc maintenant des voitures qui vont prendre 72 passagers assis par banquette de quatre. Il y a quand même moyen de jouer et d'être créatif et original. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec le train touristique. Le train transporte encore et toujours avec lui des images, des paysages, des souvenirs et des passions. Non, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est le paradoxe de notre époque. C'est-à-dire que les gens sont hyper actifs de nos jours avec un accès en temps réel, que ce soit sur leur téléphone intelligent, que ce soit avec les réseaux sociaux, les Facebook, Twitter de ce monde. On a l'information en temps réel, continu. Et on est toujours beaucoup plus à l'affût. Ça se passe vite, vite, vite. Et on voit le paradoxe, l'autre côté qui se développe, c'est tout le mouvement slow, slow food, slow comfort et même slow travel, où est-ce que, justement, que ce soit à travers les trains de banlieue, que ce soit à travers les trains touristiques ou les façons de voyager, les gens vont chercher à, justement, se déconnecter, se rebrancher sur eux-mêmes, prendre le temps. Les trains font partie du paysage québécois depuis toujours. Ils ont été témoins de la construction des villes. Ils ont été complices de la naissance des campagnes. Et aujourd'hui, les trains entendent bien poursuivre sans relâche leur voyage dans le temps. Présents et futurs. Sous-titrage Société Radio-Canada